Nous sommes venus pour constater, d'abord assister au départ de quelques enseignants, vous savez que c'est une question extrêmement complexe, le fait de déplacer plus de 19 000 personnes en partant de Dakar vers l'intérieur du pays et de l'intérieur du pays vers Dakar ou de l'intérieur du pays vers une autre région, ce n'est pas du tout facile. C'est un vrai algorithme qui a été pensé, installé par les experts du ministère des Transports. Nous saluons cette forte mobilisation des enseignants, les enseignants sénégalais. C'est l'occasion pour moi ici à Louga de les remercier et de les féliciter. Dans des conditions extrêmement difficiles, ils ont pris la décision spontanément tous de répondre à l'appel du président de la République. Nous avons ramené plus de 52 000 masques en plus de ce qui est fait, même si on nous a dit qu'il y en a suffisamment. De toutes les façons, on est là, quand on démarre, on peut garder. On ne sait pas d'ici la fin de l'année scolaire si on en aura besoin. Nous avons décidé d'amener ça. Nous avons également amené 1 200, en tout cas, gel alcoolisé. Nous avons amené des lavoirs, plus de 300 qui viennent en complément à ce que vous avez fait. 250 thermoplasts, plus de 1 020 désinfectants. Et ici, ajoute, parce que nous pensons également aux élèves qui ne reprennent pas, qui ne sont pas en classe d'examen. Ces élèves qui sont en train de faire ce qu'on appelle apprendre à la maison. Tout le monde n'a pas la télé, tout le monde n'a pas l'internet, tout le monde peut ne pas avoir accès à la radio. Alors, nous avons pensé à ces élèves pour leur donner des documents physiques. Et pour ce faire, il faut que chaque IA, chaque IF puisse disposer des duplicopieurs. Alors, dans la région de Louga, il y aura 4 duplicopieurs. Un au niveau de l'IA et le reste au niveau des IF. Chaque duplicopieur, pour la faute copier, plus de 14 000 copies à l'heure. Donc, vraiment, nous voulons aller au maximum pour que les cours qui sont faits, soit au niveau de l'Internet, soit dans les classes, dans les classrooms, soit dans les classes virtuelles, que tout type d'accompagnement pédagogique, que l'équipe pédagogique puisse le photocopier et le donner aux élèves qui sont restés à la maison. Soit ils restent à la maison parce qu'il y a la maladie, ils sont malades, soit c'est des enseignants également qu'il ne faut pas être présents. Mais vraiment, nous avons ramené ça. Le message, donc, il est là, dire que nous sommes venus constater et rassurer et surtout dire qu'à partir du moment où tout est mis en place, le premier entrant, c'était les enseignants qui se sont mobilisés. J'en ai vu aujourd'hui à Louga. Deuxième entrant, c'est l'ensemble, donc, de ces éléments de précaution. Une fois qu'on a ça, le reste, nous faisons appel aux parents. Nous faisons appel aux parents qui, dans tous les pays du monde, les parents sont plus ou moins inquiets. Nous-mêmes, on l'est. Tout le monde, face à une maladie qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Mais qu'à l'instant où on est, ce qu'on connaît de cette maladie, c'est qu'il faut tout simplement faire les barrières. En respectant donc ces mesures barrières, nous sommes décidés et nous avons ce qu'il faut. Nous mettrons donc les enfants dans de bonnes conditions d'hygiène pour que les enseignements et apprentissages puissent démarrer. Nous mettrons les enseignants dans de bonnes conditions. Et nous voulons que dans chaque établissement, que ce comité qu'on a vu, qu'on a dit, soit installé, ce comité de veille. Au niveau de la région, le gouverneur dirige donc ce comité régional. L'inspecteur d'académie, les inspecteurs d'éducation et de formation, les enseignants, les parents d'élèves, la société civile, les ASC, tous les acteurs doivent se mobiliser pour accompagner cette reprise du 2 qui ne concerne que les classes d'examen, c'est-à-dire ce de CM2, de 3e et de terminale. Vraiment, monsieur le gouverneur, je suis très heureux. Sous-titrage ST' 501